La Coupe du Monde 2022 Au rendez-vous pour vous proposer des pronostics sur tous les matchs de foot Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater Vous pouvez également partager cette vidéo à tous vos amis qui suivent cette Coupe du Monde 2022 Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant Je rappelle l'énorme opération de Noël organisée par Rue des Joueurs Avec plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner jusqu'au 24 décembre Avec des jeux concours et des tirages de sorts quotidiens Donc il y a une télé, des Airpods, des maillots, des jeux FIFA 23, etc. Donc je vous mets le lien de la page internet de l'opération de Noël en description de la vidéo Et si vous souhaitez suivre mes pronostics score exact Vous pouvez le faire avec l'opérateur Winamax qui vous propose l'offre suivante Donc votre premier dépôt qui est doublé en Freebet à hauteur de 100 euros maximum Je rappelle que les Freebet sont des crédits de jeu que vous devez obligatoirement jouer Avant de pouvoir les retirer Donc pour en profiter il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo Et vous faites votre premier dépôt Vous recevrez alors directement le même montant en Freebet à hauteur de 100 euros maximum Attention bien sûr les jeux d'argent sont interdits aux mineurs Et ça doit rester un plaisir et un loisir Donc misez uniquement en fonction de vos moyens Et ce que vous pouvez vous permettre de perdre C'est très important de le rappeler Surtout avant une finale de Coupe du Monde Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo Je vais vous donner mon pronostic score exact Pour la finale tant attendue De cette Coupe du Monde 2022 Entre la France et l'Argentine Mais avant je vais vous donner mon analyse et mon raisonnement Sur ce match Donc d'un côté on a la France qui a l'opportunité de faire un doublé En remportant sa deuxième Coupe du Monde d'affilée Performance que seule l'Italie et le Brésil ont réussi à faire Cette équipe de France n'a joué aucune prolongation durant cette Coupe du Monde Mais a encaissé au moins un but durant chaque match Sauf lors de sa demi-finale contre le Maroc On a une équipe de France qui joue plus ou moins le même jeu à chaque match C'est à dire attaquer fort d'entrée pour mettre le premier but Et ensuite reculer pour tenir le score Sauf qu'en faisant ça Ils subissent beaucoup d'occasions Et risquent l'égalisation à chaque match Comme c'est arrivé contre le Danemark et l'Angleterre Mais à chaque fois ils ont su réattaquer Et mettre le but de la victoire Une fois cette fée égalisée De l'autre côté on a l'Argentine Qui a un seul objectif durant cette Coupe du Monde Voir Lionel Messi soulever le trophée C'est sa dernière Coupe du Monde Et il a réussi à atteindre la finale comme en 2014 En 2014 la finale s'était mal passée pour lui Et les Argentins l'avaient perdue contre l'Allemagne En 2018 c'est la France qui a brisé le rêve de Messi En éliminant l'Argentine en 8ème de finale On a une équipe d'Argentine qui prend confiance match après match Mais qui n'est pas sereine défensivement Contre l'Australie ils menaient 2-0 Et ont encaissé le 2-1 en fin de match Et ils sont passés à rien de se faire égaliser Contre les Pays-Bas ils menaient à nouveau 2-0 Et se sont fait égaliser dans les 20 dernières minutes du match En revanche contre la Croatie Ils n'ont pas été inquiétés défensivement Mais je pense que c'est plus dû au fait Du faible niveau offensif croate Qu'à la défense de l'Argentine Donc comme je l'ai dit ces deux équipes se sont déjà affrontées Même très récemment La plus récente c'était en 8ème de finale de 2018 Remportée 4-3 par l'équipe de France En 1978 l'Argentine avait déjà gagné 2-1 Et en 1930 1-0 Ce sont les 3 seules confrontations en coupe du monde Entre ces deux nations Lors de sa finale contre la Croatie en 2018 La France a gagné 4-2 Je vois bien un scénario un petit peu similaire Où les deux équipes marqueront J'ai du mal à imaginer la France garder son clean sheet Face au génie de Lionel Messi Surtout quand on voit que la France a encaissé un but Contre l'Australie ou la Pologne par exemple Même si le pénalty contre la Pologne peut être discutable En revanche Je pense également que dans cette coupe du monde L'Argentine n'a pas encore affronté une équipe aussi forte Offensivement que ne l'est l'équipe de France Arabie Saoudite, Mexique, Pologne, Australie, Pays-Bas, Croatie Voici le parcours de l'Argentine Et pour moi aucune de ces équipes n'a une force offensive Du niveau de l'équipe de France Et quand on voit que les Argentins ont eu du mal défensivement Contre ces équipes là Je pense que les Bleus sont capables de mettre plusieurs buts Durant cette finale C'est pour ça que pour mes scores exacts Je vais me diriger vers une victoire française Car elles sont capables de mettre plus de buts à l'Argentine Que l'Argentine à la France Et surtout ne doivent surtout pas aller au tir au but pour moi Car à cet exercice Le gardien argentin est nettement supérieur à Hugo Lloris Mais je vois tout de même l'Argentine marquer un but dans ce match Donc mon pronostic score exact préféré Ça sera la victoire 2-1 de l'équipe de France Qui est cotée à 9 Pour ceux qui préfèrent jouer un seul pronostic score exact Je vous ai préparé deux scores exacts multi choix Donc soit le 2-1, 3-1 ou 4-1 Pour l'équipe de France à 6-75 J'aime bien celui-là Comme je l'ai dit je pense que l'Argentine marquera un but Et je vois bien l'équipe de France capable d'en mettre plusieurs Au moins deux voire même trois Si jamais le match se découvre assez vite Avec une ouverture du score très rapide Les buts peuvent pas mal s'enchaîner dans cette finale A l'image de la finale de 2018 Donc c'est un multi choix que j'aime bien Ceux qui ne voient pas forcément l'Argentine marquer C'est aussi un scénario envisageable Quand on a vu contre le Maroc Notamment que la France a réussi à subir Sans pour autant encaisser Si on a une très bonne défense Et un très très grand Hugo Lloris Il peut potentiellement garder un clean sheet Même si c'est pas forcément le scénario que j'imagine Ca peut tout de même arriver Donc le multi choix 1-0, 2-0 ou 3-0 pour la France A 3-95 peut se tenter Mais c'est pas forcément mon préféré Mais pourquoi pas C'est quand même quelque chose que je trouve pas impossible Dans tous les cas Et en dernier score exact Pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques de 2018 Le score exact avec la victoire 4-2 De l'équipe de France Et coté à 70 Donc pour une toute petite pièce Ca peut se tenter C'est pas forcément le score que j'imagine le plus Mais pourquoi pas Franchement c'est pas impossible Ca se comprendrait pas plus que ça Que l'Argentine mette 2 buts Et que la France en mette 4 Je pense que ça peut jouer un petit peu A une différence de buts De 2 buts d'écart pour la France C'est clairement possible Et donc le 4-2 peut se tenter Pour revivre un peu une finale Comme on a eu en 2018 Moi je signe tous les jours Donc voilà pour mes avis Et mes pronostics score exact Sur cette finale Entre la France et l'Argentine Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Et activer la cloche Si c'est pas déjà fait Pour rater aucune vidéo Vous pouvez également Mettre un like à cette vidéo Ca fait toujours plaisir Et donner en commentaire Votre score exact Pour ce match N'oubliez pas que les jeux d'argent Sont interdits aux mineurs Ca doit rester un plaisir Et un loisir Donc misez uniquement En fonction de vos moyens Je rappelle aussi L'opération Noël Organisée par Rue des Joueurs Avec des cadeaux à gagner tous les jours Le lien est en description De la vidéo Moi je vous souhaite à tous Une très bonne finale Un très bon match Et à la prochaine